C'est la raison pour laquelle je souhaite que des accords de relance destinés à soutenir des projets structurants puissent être signés avec les préfets et, je vous le propose, avec les communautés de communes des zones de montagne pour qu'elles soient, chaque fois que cela sera possible, les chefs de file et les porteurs de ces projets. Nous allons vous en donner les moyens. D'abord, avec le doublement, grâce au plan de relance, de la dotation de soutien à l'investissement local, la fameuse DSIN, qui passe du simple au double pour atteindre les 2 milliards d'euros. Soyez audacieux. Saisissez-vous de ce plan de relance dans toutes ses dimensions en bâtissant des projets de développement et de transformation ambitieux qui puissent bénéficier de ces financements. Le plan de relance comprend en effet des mesures particulièrement adaptées aux conditions climatiques du milieu montagnard. Je pense ici à la rénovation thermique, à la fois pour les particuliers, les entreprises et les bâtiments publics. Mais je veux également citer les mesures qui visent à permettre au territoire de s'adapter plus largement aux effets du changement climatique. J'entends par là notamment le renforcement de l'hydraulique ainsi que la sécurisation des infrastructures de gestion de l'eau indispensables à l'agriculture et à l'élevage de montagne. Enfin, le plan de relance permettra également au territoire de montagne d'accélérer la couverture en très haut débit et en téléphonie mobile. Je vous invite à vous porter très rapidement candidat à l'expérimentation de la 5G. Mais je n'ai aucun doute à ce sujet car je connais depuis toujours les montagnards qui savent qu'ils doivent échapper à l'enclavement et développer des activités qui permettent de compenser les rigueurs de l'hivernement et en adaptant les dispositifs d'aide et de compensation que vous connaissez. Le plan de relance doit aussi, dans son volet formation, aider à pourvoir des emplois dont les métiers de la montagne et du tourisme ont besoin et dont je sais qu'ils ne sont pas toujours faciles à pourvoir par les professionnels concernés. Le désenclavement, c'est aussi les transports. Dans le cadre du plan de relance, nous allons développer le plan train qui pourra bénéficier à un grand nombre de communes et d'habitants de montagne avec le maintien des petites lignes et le développement du fret ferroviaire, comme c'est le cas à Nauvergne, dans le cadre du partenariat que je viens de signer avec cette région. Je vous annonce également, et je sais que c'est très attendu, la publication imminente du décret Pneu-Neige qui contribuera à limiter l'encombrement des routes d'accès à vos territoires. Le développement de la route n'est pas contradictoire avec nos impératifs écologiques. En effet, un massif mal desservi, c'est un massif contourné. Nous devons permettre aux territoires de montagne d'être mieux reliés au reste du pays, mais aussi entre eux. L'efficacité d'une économie en circuit court est à ce prix. Enfin, parce que la montagne est un territoire singulier et qu'il nous faut assurer la lisibilité de notre politique en sa faveur, le programme national Montagne va voir le jour. Ce programme permettra de mieux accompagner les mesures du plan de relance propre à vos territoires et de les mettre en cohérence avec un certain nombre de dispositifs et de programmes existants. Sous le pilotage de l'Agence nationale... ... ... ... ... ... ...